Salut les designers, c'est Christophe avec vous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va vous compiler une série de 5 astuces sur quelques outils couleurs réalisés en moins d'une minute avec Adobe Photoshop. Cette série provient de notre rubrique très célèbre, parce qu'on a eu un Oscar et tout, bref, sur Insta. Une minute, une astuce. Let's go ! Attendez, attendez, attendez ! Avant de regarder les astuces, pensez à vous abonner et activez la cloche. Première astuce, crée ton nuancier sur Adobe Color CC. Une minute, un outil. Je dois faire très vite pour vous proposer un outil super efficace. Donc là, en l'occurrence, c'est Adobe Color. Pour pouvoir le mettre, c'est dans Fenêtre, Extension, Theme, Adobe Color. Donc cet outil, à quoi il sert ? C'est pour créer des nuanciers quand on n'a pas trop d'inspiration. Donc pour ce faire, on va avec la pipette sélectionner la couleur, par exemple, de ce logo qui a été réalisé par nos soins, CTRL-C. Ensuite, dans Thème Adobe Color, je vais dans le curseur. Ici, je colle CTRL-V mon code, entrée. Et voilà. Là, j'ai une panel de couleurs, donc qui peuvent être assorties avec la couleur que j'utilise principalement. Et je peux même déplacer les curseurs avant d'avoir d'autres couleurs qui peuvent être assorties. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous aidera à faire de super créations. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, on est là. Peace ! Deuxième astuce, comment changer la couleur d'un élément sur Photoshop ? Salut équipe des designers. Donc aujourd'hui, une minute, une astuce. Je vais vous montrer comment changer la couleur d'un élément dans une image. Donc on va dans images, réglages, remplacement de la couleur. Donc là, j'ai l'image qui apparaît en noir et blanc. Moi, je vais cliquer ici sur images. Avec la pipette, je vais aller sélectionner la couleur que je veux changer. Donc là, il y a un seuil de tolérance, donc moi, je vais le mettre à fond. Et là, avec la teinte, on change la couleur. Donc en bleu, en jaune, en vert, en ce que vous voulez. Donc voilà comment on peut changer la couleur d'un élément dans une image. Astuce numéro 3, sélectionner une couleur avec la pipette. Salut équipe des designers. Donc on se retrouve pour une minute, une astuce. Donc aujourd'hui, on va parler de l'outil pipette. Donc il se trouve ici, et le raccourci, c'est I. Donc habituellement, il nous sert à sélectionner une couleur qui se trouve dans l'image. Là, on va aller chercher une couleur qui se trouve en dehors de Photoshop. Donc admettons, vous êtes sur Google, vous tombez sur une photo. Il y a une couleur qui vous plaît. Hop. Voilà, moi, j'ai choisi celle-là pour l'exemple. Donc je reviens sur Photoshop. J'apaisse ma fenêtre. Donc l'outil pipette, je l'ai. Donc je clique au niveau de l'image, ici, dans Photoshop. Et je vais à côté. Et là, je peux prendre la couleur que je veux. On voit qu'au niveau des petits carrés de couleur, ça bouge. Donc admettons, je vais prendre ce verre-là. Hop, clac. Je réagrandis ma fenêtre. Donc j'ai bien le verre qui se trouve ici, que j'ai le verre choisi. On va faire un test. Je vais prendre le pinceau, un test rapide, juste pour voir. Voilà. Donc la couleur est bien là. Donc en espérant que cette petite astuce vous a plu. Astuce numéro 4. L'outil dégradé. Yo, l'équipe des designers, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'outil dégradé. On peut le sélectionner soit en cliquant sur la touche G, soit en venant le chercher ici, tout simplement. Alors, ici, tout là-haut, à gauche, on peut changer les couleurs. Donc moi, j'ai déjà mis en place les couleurs que je voulais. Mais vous avez aussi ici plein d'échantillons de couleurs que vous pouvez utiliser. Donc on va appuyer sur OK. Et avec notre souris, on va rester appuyé et on va aller vers le haut. Alors, si j'appuie sur la touche majuscule, ça va me permettre de le faire de manière linéaire pour être plus ordonné. Voilà. Donc ça me fait un beau dégradé. Et on voit qu'avec ce dégradé, eh bien, si on rajoute des éléments que je vais vous mettre ici, un reflet, une ombre, un produit que j'ai shooté chez un client, un nom et un logo, eh bien, ça nous fait une superbe affiche. J'espère que cette astuce vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve à très bientôt l'équipe. Astuce numéro 5. Choisir les bonnes couleurs pour ta déco avec Adobe Color CC, encore une fois. Bon, c'est plutôt récupérer un nuancier à partir d'une photo. Salut, équipe des designers. Donc on se retrouve pour une minute, une astuce. Donc là, je vais vous parler, enfin du moins vous reparler, parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus, de Adobe Color CC. Donc Adobe Color CC, c'est un outil de Adobe. Donc vous tapez directement Adobe Color CC sur Google. Donc vous tombez dessus, vous cliquez dessus. Je voulais vous montrer une fonction que j'ai trouvée super intéressante. Donc là, on va sur extraire le thème. On fait sélectionner un fichier. Donc si par exemple, vous avez une photo dont la couleur vous plaît, ou du moins les nuances, vous l'importez. Et là, vous voyez, vous pouvez avoir toutes les nuances de la photo. Donc ça vous permet de créer un nuancier harmonisé. L'avantage de ça, une fois que vous avez choisi les couleurs de la photo, vous faites enregistrer. Vous allez pouvoir retrouver votre nuancier dans Illustrator. Donc je vais dans la bibliothèque. Et là, vous voyez, il se trouve ici. Vous faites un clic droit dessus. Vous faites ajouter un thème au nuancier. Et là, vous l'avez ici. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.